Hello ! Bienvenue dans Backstage ! Dire tout haut ce qu'on pense tout bas, choisir d'avoir une religion ou pas, voter pour les mecs et les meufs qui donnent le lard, ceux qui nous dirigent quoi ? Tout ça sans pression, ni risquer la prison ! Ben quoi ? Y'a un problème ? Ok, on a vu mieux comme rap. Je vous appelle la suite. La démocratie, vous connaissez ? 24h de liberté par jour, c'est quand même le pied. On a tendance à l'oublier. Pourtant, dans certains pays, il y a un prix à payer pour la liberté. Je vous montre. A Cuba, les opposants au pouvoir de Fidel Castro sont emprisonnés. Guillermo Farinas lutte contre la dictature à la tête de son pays. Ses armes ? Des grèves de la faim. Son but ? Libérer les prisonniers politiques de son pays. Le Parlement européen rend hommage à son courage. 2010, Sakharov Prize pour la liberté de la faim. Pour le M. Guillermo Farinas. Guillermo a 48 ans. Il est journaliste et psychologue. Il a fait 23 grèves de la faim. La dernière fois, il ne s'est pas nourri pendant 135 jours, jusqu'à ce que le gouvernement cubain libère 52 prisonniers politiques. Voici son message. Nous l'avons joint par téléphone. Mon combat est de réussir en Cuba que l'on arrive à une démocratie représentative, où les acteurs en ce moment-là, ont leur espace, et que ce soit atteint, fondamentalement, à travers une transition pacifique, sans débrouiller de sangrières, le Prémio Saharo 2010 à la liberté de conscience, à tous les cubains qui ont montré leur vie pour atteindre la démocratie. Le prix Sakharov a plus de 20 ans. Il récompense des personnalités qui luttent pour les droits de l'homme, à Cuba, en Chine, ou encore en Israël. Chaque année, le Parlement européen attire l'attention sur l'action d'hommes et de femmes qui défendent la liberté. Quand vous voyez le nombre de pays dans le monde où les défenseurs des droits de l'homme sont exterminés, mis en prison, où il y a des lapidations, où il y a des combats qui sont terribles à mener, il y a d'autres coins du monde qui mériteraient d'être éclairés. La liberté est menacée un peu partout dans le monde, même sur Internet. En Iran, par exemple, des étudiants font circuler des vidéos en ligne pour dénoncer le pouvoir autoritaire iranien. S'ils se font choper sur le net, c'est la prison assurée. Pour le prix Sakharov 2010, certains eurodéputés auraient aimé récompenser Access. Ce mouvement citoyen mondial aide les défenseurs des droits de l'homme à protéger leur communication en ligne. Access a aidé les opposants iraniens. Notre liberté est fragile. Le combat pour la protéger nous concerne tous. Salut !